Heads up, don't shoot ! Heads up, don't shoot ! Cinq jours après la mort de Michael Brown, l'émotion est toujours vive aux Etats-Unis. A New York comme à Ferguson, des centaines de personnes ont manifesté dans le calme hier soir contre la brutalité de la police. Samedi dernier, à Ferguson, dans le Missouri, Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, était abattu par un policier en pleine rue. Depuis, le spectre du racisme est ravivé alors que les forces de l'ordre affirment avoir agi par légitime défense. Des émeutes ont éclaté et les actes de violence contre la police se sont multipliés. Pour calmer le jeu, le chef blanc de la police locale a été remplacé par le capitaine Ron Johnson, un afro-américain originaire de Ferguson. Je mesure le poids de cette responsabilité. J'ai grandi à Ferguson, je fais partie de cette communauté et j'habite toujours ici. Par conséquent, cela est extrêmement important pour moi que l'on casse le cycle de la violence, que l'on apaise les tensions, que l'on rebâtisse la confiance, pour montrer le plus grand respect lors de chaque interaction avec chaque citoyen. Ron Johnson était d'ailleurs présent aux côtés des manifestants à Ferguson hier soir. Un geste qui, d'après le tweet de ce conseiller municipal, a déjà eu un impact majeur sur la ville. Confirmation avec cette photo publiée par une journaliste américaine. On y voit un policier blanc posé hier avec un habitant noir de Ferguson. Reste maintenant à éclaircir les circonstances du décès de Michael Brown. Bavure policière ou légitime défense, c'est l'enquête du FBI qui devra en décider.